20 ans depuis les JO d'Alberville et la face n'a pas pris une ride. 500 personnes se sont présentées mardi au départ du plus grand slalom géant du monde étalé sur toute la face olympique. 150 portes pour 800 mètres de dénivelé, un pur bonheur pour les mangeurs de piquets. C'était super, c'était à des endroits verglacés, j'ai hésité à m'arrêter mais mon frère était derrière alors j'ai pas voulu qu'il me double alors j'ai foncé. Là j'ai gagné une médaille pour les 20 ans des JO d'Alberville à Val-d'Isère. Une bonne occasion aussi pour les moins jeunes de se souvenir qu'ils étaient là au même endroit mais 20 ans plus tôt. Bien sûr on y était, on était là oui bien sûr et donc ça fait plaisir de revenir encore ici 20 ans après pour ce nouvel événement. Le souvenir le plus précieux c'est quand Picard a fait la deuxième place alors qu'on ne s'y attendait pas et donc avec tous les français qui étaient là ça a été fantastique, c'était un grand moment. Après le KL qui a réuni au pied de la face 200 compétiteurs en quête de vitesse pure, 6500 spectateurs sont venus le soir assister au spectacle de commémoration. Le slalomeur Patrice Bianchi seul à Val-d'Isère avec Claude Basile en KL à avoir participé à ces jeux a rallumé la flamme donnant le coup d'envoi de la cérémonie avec un show de freestyler du Val-Park. C'est magnifique l'honneur, c'est super beau, merci à Val-d'Isère. Puis 230 moniteurs ont déroulé une très longue et très régulière descente au flambeau illuminant la face. Le tout s'est terminé après le feu d'artifice avec le fond de neige qui s'est transformé en grande piste de danse. Rendez-vous dans 10 ans sur la place des grands hommes, sur la face de Bellevarde bien sûr. Merci à vous.